J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tounassi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, ce n'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme, je ne pense pas que ça vaut déjà quatre mois, je pense peut-être trois ou quatre, parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « Wow ! » Et pourtant cette femme-là, vous l'appeliez « Maman », c'était une sœur. Je n'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a données et ces enfants qu'elle t'a donnés. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous, maman blanche, prendre le micro pour dire comme ça, après trois mois ou quatre mois, pour dire que moi, je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant un an pour dire que non, je fais le veuval, je laisse le temps à mes enfants. Non, même pas six mois, ma chérie. Ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas six mois. Et ce n'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc, quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et ce n'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais si tôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choquée. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choquée. Je suis prête à parier que l'année, si ne va pas finir, le pâtel se passe à se marier. Par contre, si vraiment tu veux te marier avant la fin de l'année, si donc, 2025 doit te trouver, tu es marié. C'est ce que tu as entier de vouloir dire aux gens. Parce que depuis le décès de ta femme, Chaque fois que tu prêches, tu es toi entier de parler mariage, célibat, mariage, célibat. Tu es toi entier de osciller entre ces deux thèmes. Donc toi, tu n'as plus aucun thème. Tu n'as plus aucun thème de prédication, si ce n'est le mariage, si ce n'est le célibat. Tu n'as plus rien. Donc toi, avec tous les thèmes qu'il y a dans la Bible, Toi, ce n'est que les deux thèmes que tu as vu, que tu as parlé ces temps-ci. Tu n'en fais pas d'un peu trop là. Maintenant, c'est que je n'ai pas reçu l'onction du célibat. Je n'ai pas reçu l'onction du célibat. Je ne veux pas tarder avec célibat. C'est quoi tous ces mots-bêtes même là? Moi, ceux qui me font même rire, ceux qui me font pitié même, ce sont vos fidèles. Ces rêveurs, ces embrouillés, ces pauvres, nos créditos là. C'est eux qui me font rire, ils me font pitié même en même temps. Parce que c'est eux qui ont pris leur foi, leur espérance, leur motivation. Ils ont tout pris, ils ont déposé dans vos mains. Alors que vous-même, vous ne pouvez rien créer. Mais comme en Afrique, les gens aiment rêver, voilà pourquoi vous avez du succès mieux. Voilà pourquoi on vous considère beaucoup. Parce que si non, toi, je ne sais pas. En fait, je ne vous comprends pas. Quelqu'un est là, il a perdu sa femme. Au lieu d'être calme, de vivre son deuil au calme, il ne fait que s'agiter. Tu es trop agité, mon frère. Même pour faire tes programmes de prière, tes campagnes d'évangélisation, tu ne pourrais pas d'abord mettre une pause à ça. Tu es obligé de répondre directement. Tout ça, c'est moi parce que tu voulais prouver aux gens que non, moi, je vais bien. Parce qu'il faut que tu te maries. Oui, oui, parce que si tu mettes une pause à tout ça, les gens allaient au Wanda Kimi. Le pâté, si, pour prêcher la parole de Dieu, il a pris une pause. Pourquoi ils se marient? Donc, comme tu veux te marier, il ne faut pas que les gens aient une raison de te critiquer. Tu t'as accéléré. Après avoir démenti une certaine relation amoureuse qui pourrait exister entre le pasteur Marcelo Tunassi et la sœur Bénédicte, le pasteur a tout de même, dans d'autres prédications, il a réaffirmé que de toute façon, il n'a pas reçu le don du célibat et ce qui est su, c'est qu'il va se remarier. Alors, ma question à vous est de savoir, est-ce que vous pensez que c'est vraiment très tôt pour lui de pouvoir faire une sortie du genre? C'est-à-dire, on sait que maman blanche est décédée il y a, ça ne fait pas encore trois mois. Mais de là à dire que, a déjà dit de façon publique que ce qui est su, je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un blessu pour la famille de maman blanche ou encore pour les enfants ou alors cette expression est normale après quelques mois, après le décès de son épouse? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous cela en commentaire. et continuons de porter l'homme de Dieu en prière et que, voilà, la personne qu'il va trouver, ce ne sera certes pas maman blanche, mais que ce soit une personne qui va continuer de l'aider dans le ministère. Alors, like, commente et partage cette vidéo. Surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. C'est très, très important. Prenez soin de vous en tout cas. Abonnez-vous, likez et partagez. Bisous, bisous, bye-bye.